Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Ça fait bientôt un an que je vous raconte tous les potins du TikTok game américain comme français, qu'on se raconte les gossips, qu'on se partage du thé. Et après c'est un an passé ensemble, j'avais envie de faire un truc un peu spécial. Alors ça fait plusieurs semaines que je prépare cette vidéo et que je vous ai demandé de voter pour vos TikTokers favoris. Ensuite vous avez désigné le gagnant ou la gagnante dans chaque catégorie, la personne qui mérite de remporter ce prix. Ça fait plusieurs semaines que vous attendez les réponses et que vous voulez savoir qui sont les gagnants dans chaque catégorie et qui remporte les prix. Et c'est aujourd'hui enfin dans cette vidéo que je vais vous annoncer les résultats de vos votes. Vous étiez plus de 60 000 à voter, donc vraiment merci parce que vous étiez énormément à voter. Et aujourd'hui je vais vous annoncer qui sont les gagnants de ces TikTok Awards 2020. La première catégorie de cette cérémonie, c'est la fille la plus stylée des Etats-Unis. Et pour la fille la plus stylée des Etats-Unis, vous avez nominé 5 personnes. Avani Gregg, Addison Rae, Nessa Barrette, Charlie D'Amelio et Sienna Maë. La gagnante du prix de la fille la plus stylée des Etats-Unis avec 39,3% des voix est Avani Gregg. Bravo à Avani et vraiment je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est vraiment une fille qui est hyper stylée, qui a son propre style, qui n'a pas peur du regard des gens et qui s'habille vraiment comme elle a envie. Ensuite le deuxième prix, c'est le prix de la fille la plus stylée en France. Donc en France, vous avez nominé plusieurs personnes, vous avez nominé 4 filles, Oji Off, Esther Luxey, Marilou Leloup et Louise RGT. Parmi ces 4 nominées, il y a une fille qui a clairement tout écrasé, qui a remporté le prix avec 54,5% des voix. Oji Off, donc bravo à Oji qui remporte le titre de la fille la plus stylée de France. Elle était vraiment touchée de remporter ce prix et elle a décidé tout simplement de vous faire un petit message vidéo pour vous remercier. Du coup, je vous laisse avec le message de Océane. Bon guys, même filtre comme d'habitude parce que vous savez très bien que je suis moche. Quand je suis pas maquillée, je veux juste vous faire un gros merci. Genre je sais que c'est pas grand chose mais je suis là depuis moins d'un an et tout ce qui se passe c'est genre incroyable. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que vous m'apportez. Je suis aussi très contente aussi que mes copines aient été nominées. Elles méritent aussi tout autant que moi. Tant que je vous apporte de la positivité et de la bonne humeur, moi je suis contente. Alors pour le garçon le plus stylé des Etats-Unis, vous avez nominé 5 garçons. Lil Huddy, Vinnie Hacker, Jaden Osler, Quinton Griggs et Josh Richards. Parmi ces 5 garçons, il y en a un qui a remporté le prix avec plus de 39,1% des voix. Lil Huddy. Donc bravo à Lil Huddy, voilà, qui remporte le prix du garçon le plus stylé des Etats-Unis. Du côté de la France, pour le garçon le plus stylé, vous avez nominé Perouillard, Diego Férez, Ryan HVR et Leandre La Salamande. Alors parmi ces 4 garçons, il y en a un qui s'est démarqué haut la main avec plus de 39,3% des votes. C'est Ryan HVR. Donc bravo à toi Ryan, tu remportes le prix du garçon le plus stylé de France sur TikTok. Et pour vous remercier, Ryan était vraiment touché de recevoir ce prix. Il a décidé de vous faire un message vidéo pour vous remercier. Donc je vous laisse avec le message de Ryan. Ensuite, on va passer à un prix qui est plutôt cool, mais qui va être uniquement pour les Américains. Car en France, il y a une seule house, du coup je ne trouvais pas ça intéressant. Puisqu'on va élire la meilleure house des Etats-Unis. Donc parmi les houses de TikTokers américains, vous avez décidé de nominer Last Way House, La Hype House et La Not A Content House. Donc parmi ces houses, il y en a une qui a remporté le prix de la meilleure house américaine de l'année. Avec plus de 46% des voix, Last Way House. Donc bravo à Last Way House qui remporte le prix de la meilleure house américaine de l'année. Moi je suis d'accord avec vous, je trouve que Last Way House c'est vraiment une house qui reste authentique. Ensuite, on va passer au prix musical, musicaux, je ne sais pas. Puisqu'on va élire la meilleure musique de TikToker aux Etats-Unis ainsi qu'en France. Et pour la meilleure musique de TikToker aux Etats-Unis, vous avez nominé 5 musiques. Cancel de Larry, Angels and Demons de Jayden, Be Happy de Dixie D'Amelio, Pain de Nessa Barrette et Still Softish de Bryce Hall et Josh Richard. Et donc ce prix a été remporté par Angels and Demons de Jayden avec plus de 28,4% des voix. Donc bravo à Jayden, je suis d'accord avec vous, cette musique elle est absolument incroyable, je l'ai énormément écoutée cette année. Du coup, j'aurais mis pareil que vous et je suis d'accord avec vous. Ensuite, on va passer du côté des français et du côté des français pour la meilleure musique faite par un TikToker de 2020. Vous avez nominé Tricoterie de Mathia Gannivet, Trickshot de Oji, Je me balade de Raph. C'était très très serré pour ce titre-là puisque le ou la gagnante a 47,6% des voix et celui qui est en deuxième position a 43,9% des voix. Et la gagnante ou le gagnant de ce prix est Trickshot de Oji. Donc du coup, voilà, bravo à Océane qui remporte son deuxième prix. J'avoue, je voulais que Tricoterie gagne. Mais merci beaucoup en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps, vous le savez, que ce soit sur l'écriture, le clip, tout, plein de choses, toutes les choses qui ont été faites cette année. J'ai plein, mais genre plein de projets musiques qui arrivent tellement rapidement. Vous allez être trop contents. Donc c'est une belle aventure qui commence et qui ne va faire que continuer avec vous, évidemment. On va passer à un prix qui donne le sourire, qui est vraiment cool puisqu'on va élire la personne la plus positive. Pour les Etats-Unis, la personne la plus positive, vous avez nominé 5 personnes. Addison Rae, Charlie D'Amelio, Sienna Mae, Noah Beck et Avani Gregg. Une qui remporte le prix au la main avec plus de 38,2% des voix. Sienna Mae. Donc bravo à toi Sienna, tu remportes le prix de la fille la plus positive de TikTok des Etats-Unis avec plus de 38% des voix. Du côté de la France, pour la personne la plus positive de TikTok, vous avez élu Rose THR, Ayam Moana, Diego Ferrez et Ochioff. Parmi ces 4 personnes, il y en a une qui a remporté le prix avec plus de 35,3% des voix. Rose THR. Donc bravo à toi Rose, tu remportes le prix de la personne la plus positive en France sur l'application TikTok. Et je crois que ce prix a énormément touché Rose et elle a décidé de vous faire un petit message de remerciement. Donc du coup, je vous laisse avec son message. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je viens de passer une énorme journée hyper fatigante. Mais je suis tellement contente de faire cette vidéo de remerciement. Merci à tous de m'avoir nominé, d'avoir voté pour moi, d'avoir participé. Et merci à Tony aussi. C'est pas un énorme prix, mais si vous saviez à quel point pour moi, c'est hyper important. Et c'est gratifiant. Et franchement, ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc voilà, merci beaucoup, vous faites des gros bisous et à la prochaine élection. Ensuite, on va passer à un prix qui est vraiment cool. Puisque c'est le prix de la personne qui fait les meilleurs make-up, les meilleurs maquillages. Donc du côté des Etats-Unis, vous avez décidé de nominer James Charles, Avani Gregg, Abby Roberts et Charlotte Lux. Parmi ces 4 personnes, il y en a une qui a remporté le prix au la main avec plus de 48,2% des votes. C'est James Charles. Donc bravo à James Charles vraiment d'avoir remporté ce prix. Et je suis assez d'accord avec vous. J'adore les vidéos à James Charles. Je trouve qu'il est très très talentueux. Du côté de la France, pour la personne qui fait les meilleurs make-up, vous avez décidé de nominer Fabian CRFX, Payweard et Esther Luxey. Parmi ces 3 personnes, il y en a une qui a remporté le prix, mais vraiment au la main. Puisque cette personne a remporté ce prix avec plus de 62,7% des voix. Fabian CRFX. Donc bravo à toi Fabian, tu remportes ce prix avec plus de 62% des voix. C'est absolument énorme. Et je pense que pareil, ce prix a énormément touché Fabian puisque le make-up reste sa passion. Et il a décidé de vous faire passer un message. Donc du coup, je vous laisse avec son message. Bon, je vais éviter de faire une Ayana Kamoura. Du coup, je me suis un petit peu apprêté. Vraiment, merci, merci beaucoup. Parce que je suis trop content d'avoir gagné. Tout simplement, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi. Surtout que j'étais quand même face à Esther et face à Henri. Du coup, j'avais un peu peur et tout. Mais non, je suis trop content. Vraiment, merci, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi. Genre, merci. Des gros bisous. Ensuite, nous allons passer à un prix que vous allez adorer. Puisqu'on va élire la meilleure danseuse de TikTok. Alors, pour la meilleure danseuse de TikTok aux Etats-Unis, les nominés sont Charlie D'Amelio, Addison Rae, Sarah Jade Blow et Zoe Fish. Parmi ces 4 filles, il y en a une qui a remporté le prix de la meilleure danseuse de TikTok au la main. Puisqu'elle a remporté le prix avec plus de 65,4% des voix. C'est Charlie D'Amelio. Bien sûr, ça n'étonne personne. Donc, bravo à Charlie D'Amelio. Bien sûr, elle n'a pas mon temps. Donc, elle ne va pas faire un message. Du côté des Français, pour la meilleure danseuse de TikTok, vous avez décidé de nominer 3 personnes. Lena Tamburini, Oji Hoff, Marilou Lelou. Et la gagnante de ce prix de la meilleure danseuse de TikTok en France est Lena Tamburini. Bravo à toi, Lena. Malheureusement, Lena n'a pas pu vous faire un message. Nous avons fait la meilleure danseuse et on va passer au meilleur danseur. Donc, pour la catégorie le meilleur danseur de TikTok aux Etats-Unis, vous avez nominé Andréas Lopez, Tony Lopez, James Wright, Bryce Hall et Jake Wright. Et celui qui a gagné avec plus de 24,3% des voix est Bryce Hall. Donc, pour ce prix, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Moi, j'aurais plus dit que c'est Andréas. En tout cas, bravo à Bryce. Pour la France et le prix du meilleur danseur de TikTok, vous avez nominé 3 personnes. Diego Férez, Raphaël Curon, Mathias Gannivet. Et donc, la personne qui remporte le prix du meilleur danseur de TikTok en France, avec plus de 41,4% des voix, est Raphaël Curon. Donc, bravo à Raphaël. Je trouve qu'il le mérite. Je trouve qu'il danse très bien. Et du coup, il a décidé de vous faire un message vocal afin de vous remercier. Donc, je vous laisse avec son message. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi pour le meilleur danseur français de TikTok. Vous avez fait le bon choix. T'es fière de moi ? Oui, j'ai trop fier, mon enfant. Moi aussi. Ensuite, nous allons passer à une catégorie qui est plutôt cool puisque c'est la fille la plus drôle de TikTok. Alors, pour la fille la plus drôle de TikTok aux Etats-Unis, vous avez décidé de nominer Dixie D'Amelio, Avani Greg, Charlie D'Amelio, Sienna Mae et Riley Ubatka. Alors, la personne qui remporte le prix de la fille la plus drôle de TikTok aux Etats-Unis est Dixie D'Amelio, avec plus de 37,7% des voix. Donc, bravo à toi, Dixie. Du côté de la France, pour la fille la plus drôle de TikTok aux Etats-Unis, vous avez décidé de nominer Provence Yaga, Chloé Verdoni et Eva Dezen. Alors, la personne qui remporte le prix de la fille la plus drôle de TikTok en France est Provence Yaga, avec plus de 57,5% des voix. Donc, bravo à toi. Et du coup, Provence était vraiment touchée de remporter ce prix et elle a décidé également de vous faire passer un petit message. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu les résultats de vote disant que j'étais élue la TikTokuse française la plus drôle. Donc, à la suite de ça, je voulais vous faire une vidéo pour vous remercier. Franchement, du fond du cœur, de tout l'amour que vous m'apportez, tout le soutien et le nombre de votes qui étaient avec mon nom. C'est un truc de ouf, je n'aurais jamais pensé. En tout cas, je vous aime fort. Merci pour tout. Je ne vous remercierai jamais assez. Je pense fort à vous et on a fait tout ça ensemble. Je vous aime. Nous avons bien sûr fait les filles, donc on va passer au garçon et on va passer au prix du garçon le plus drôle de TikTok. Alors, pour les Etats-Unis, vous avez décidé de nominer Bryce Hall, Larry, Josh Richards et Noah Miller. Alors, avec plus de 43,5% des voix, le gagnant est Bryce Hall. Donc, bravo à Bryce, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il est extrêmement drôle. Pour le garçon le plus drôle en France, vous avez décidé de nominer trois personnes, Diego Ferrez, Noah Lito et Draco Zer. Alors, cette personne a vraiment remporté le prix au la main puisqu'il a remporté le prix avec plus de 48,1% des voix. C'est Noah Lito. Donc, bravo à toi, Noah Lito. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il est extrêmement drôle. Il est authentique. Il reste lui-même et je le trouve vraiment très, très drôle. Et Noah Lito était vraiment très touché également de recevoir ce prix. Donc, il a décidé de vous faire passer un petit message. Coucou tout le monde. Mais je me dois quand même de vous remercier. Apparemment, j'ai gagné le prix du TikToker le plus drôle de la galaxie. Merci beaucoup. Voilà, Pamela aussi vous remercie en ronflant. Elle fout un bordel, celle-là. Non, vous imaginez pas. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer au prix du meilleur couple de TikTok. Donc, du côté des Etats-Unis, les nominés sont Dixie et Noah, Addison et Bryce, Avani et Anthony, Blake et Amélie et Sienna et Jack. Alors, le meilleur couple de TikTok aux Etats-Unis est remporté par Addison et Bryce avec plus de 32,2% des voix. Donc, bravo à eux. Du côté des Français, pour le meilleur couple de France sur TikTok, vous avez décidé de nominer Emma et Alex et Cassandra et Maxime Sky. Alors, avec plus de 66,2% des voix, ce qui est énorme, vous avez décidé que le meilleur couple de TikTok en France est Cassandra et Maxime. Donc, bravo à vous, vraiment. Moi, je les trouve vraiment hyper mignons. J'ai eu l'occasion de passer plusieurs soirées avec eux et je trouve qu'ils méritent amplement ce prix. Et Cassandra et Maxime ont quand même tenu à vous faire passer un petit message, même s'ils sont pas au moment où on parle tous les deux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je sors de la douche, mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo de remerciement. J'ai dit qu'avec Maxime, on avait gagné le prix du meilleur duo TikTok France. Alors, merci beaucoup. Ça représente énormément pour nous. Merci de nous suivre tous les jours. Merci d'avoir participé aussi. Et merci à Tony d'avoir fait ce concours. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Coucou tout le monde, c'est Maxime. Alors, bon, je suis pas très en état là. J'ai attabé le Covid, mais grâce à vous, ça va un peu mieux. Merci à tous. Merci à tous les gens qui ont voté pour nous. Ça me fait trop, 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 trop plaisir. Et ça me rend le moral, malgré que je sois dans cet état. Mais voilà, j'aurais aimé être en meilleure état pour vous remercier. Mais franchement, merci à tous. Je vous fais tous de très gros bisous. Au revoir. Ensuite, on va passer au prix le plus important de cette cérémonie. Puisqu'on va élire le meilleur TikToker et la meilleure TikTokeuse de l'année 2020. Alors, pour la meilleure TikTokeuse de l'année 2020 aux Etats-Unis, vous avez décidé de nominer Charlie D'Amelio, Addison Rae, Sienna Mae, Avani Gregg et Nessa Barrett. La TikTokeuse de l'année 2020 aux Etats-Unis est Charlie D'Amelio avec plus de 48,3% des voix. Du côté de la France, pour la meilleure TikTokeuse de l'année 2020, les nominés sont Oji Off, Esther Luxey, Provence Yaga, Chloé Verdoni et Ayam Moana. Et pour la France, la meilleure TikTokeuse de l'année 2020 est Oji Off avec plus de 45,2%. Donc bravo à toi Océane, tu as remporté 3 prix. Donc je suis hyper fier de toi, tu le sais, Océane, c'est une très bonne amie à moi. Donc voilà, je suis très fier de toi et je suis très très content de la communauté que tu as réussi à construire. Le prochain prix est celui du meilleur TikToker de l'année 2020. Alors pour les Etats-Unis, vous avez nominé Bryce Hall, Noah Beck, Lil Hadi, Josh Richard, Jaden Osler. Alors avec plus de 31,5% des voix, vous avez élu comme le meilleur TikToker de l'année 2020, Noah Beck. Donc bravo à Noah Beck, c'est vrai que cette année c'était son année puisqu'il a débarqué en 2020 en soi sur l'application TikTok. Du côté des Français, pour le prix du meilleur TikToker de l'année 2020, les nommés sont Diego Ferrez, Pewi Yard, Ryan HBR, Fabian CRFX et Noah Lito. Alors avec plus de 26,2% des voix, le TikToker qui remporte le prix du meilleur TikToker de l'année 2020 est Diego Ferrez. Donc bravo à toi Diego, moi c'est vrai que Diego j'adore regarder ses vlogs, je trouve qu'il est hyper divertissant, du coup je trouve qu'il mérite ce prix en soi. Donc du coup Diego a tenu à vous laisser un message afin de vous remercier par rapport au prix que vous lui avez fait gagner. Donc du coup je vous laisse avec son message. J'ai gagné le prix du meilleur TikToker de l'année 2020, je suis joguée parce que je ne vous en avais même pas parlé, je ne vous avais même pas dit d'aller voter pour moi et tout. Et vous l'avez fait honnêtement, vraiment merci, vraiment merci du plus profond, de mon âme, de mon cœur parce que vraiment j'ai une communauté incroyable, vous êtes toujours là, vous avez toujours été là à me pousser vers le haut. Et c'est hyper motivant, vous êtes vraiment ma source de motivation et vraiment je ne serais rien sans vous. Donc vraiment merci pour tout, je vous aime fort fort fort, gros bisous à vous. On va passer maintenant aux deux derniers prix de cette cérémonie, la personne la plus problématique de TikTok d'après vous. Zoé Laverne, Lovely Pitches, Tony Lopez, Matcha Polybio et Bryce Hall. Alors avec plus de 41,7% des voix, la personne qui remporte le prix de la personne la plus problématique est Lovely Pitches. Alors je pense que ça va absolument choquer personne, moi-même je ne suis absolument pas choqué de cette élection puisque j'aurais moi-même, si je devais moi donner le prix, je l'aurais donné à Lovely Pitches. Et le dernier prix de cette cérémonie est la personne la moins problématique de l'application TikTok. Vous avez décidé de nominer Sienna Mae, Avani Greg, Charlie D'Amelio, Anthony Love et Peyton Mourmeyer. La personne qui a remporté ce prix l'a remporté avec plus de 33,9% des voix et cette personne c'est Sienna Mae. Donc bravo à Sienna, c'est le deuxième prix qu'elle remporte dans cette catégorie. C'est vrai que c'est une fille que je ne suis pas forcément moi mais c'est vrai que de voir le nombre de prix que vous lui avez donné comme la personne la plus positive, la moins problématique, ça m'a vraiment donné envie d'aller la suivre. Et du coup je pense que je vais aller faire un tour sur son compte. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette cérémonie des TikTok Awards 2020. Donc j'espère que vous êtes contents, de toute façon c'est vous qui avez voté. Donc bon, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je reprends enfin YouTube, je suis enfin sur pied et on se retrouve très 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 bientôt, plutôt que vous le croyez même pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort, bye !